Mathieu, ce matin, dans l'édito carré, notre rapport à la voiture. Et je serais curieux d'ailleurs de savoir, Nicolas, quelle sorte d'individu vous êtes au volant, alors plutôt bouddhiste zen, c'est ça ! Pas du tout le genre pitbull mal léché ! En tout cas, nous sommes nombreux à nous demander pourquoi l'homme aimable et civilisé peut devenir en une fraction de seconde une véritable bête sauvage une fois tournée la clé de contact de son véhicule ? Pourquoi dans l'habitacle de la voiture, le conducteur se met-il à voir des comportements étranges que pour rien au monde d'ailleurs il ne s'autoriserait en public, comme se curer le nez, être flatulant ou chanter à tue-tête ? Et bien le sociologue Hervé Marchal a justement étudié le rapport de l'individu urbanisé à sa voiture. Pour ça, il a passé des heures à observer in situ des automobilistes sur leur trajet quotidien, vous imaginez conduire avec un sociologue posé sur la banquette arrière. Et bien pourtant, une quarantaine de personnes ont accepté comme cet homme marié, 38 ans, cadre administratif, 15 000 km par an, qui lui a confié à bout de mer, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a que dans ma voiture que je pique des colères, parfois c'est dingue, j'ai envie de descendre et de déglinguer l'autre au volant tellement je suis énervé. Mais Mathieu, que se passe-t-il dans la bagnole pour que nous devenions si différents ? Eh bien écoutez, gentleman, figurez-vous que dans votre automobile, vous êtes un homme total. La voiture vous permet de décliner tous les aspects de votre personnalité, elle est même l'extension de votre maison, une douce bulle familière. Dans cet habitacle intime déconnecté du monde extérieur, vous êtes confortable et enveloppé comme dans le ventre de votre mère. Cet espace sensoriel vous permet donc de régresser à votre guise. Sauf que bien sûr, la voiture n'est pas totalement coupée du monde et lorsqu'un autre conducteur ou une limitation de vitesse vient rompre la sérénité de votre cocon privatif à quatre roues, la tension entre l'intérieur et l'extérieur produit ses réactions sauvages. Le contrat social cher à Jean-Jacques Rousseau s'évanouit et la façade publique vole en éclats. L'individu, selon Hervé Marchal, y exprime alors de nombreux plis de sa personnalité en laissant parler ses pulsions et ses humeurs. Soudain, vous voilà capable de décliner les cinq injures préférées des Français, à savoir connard, putain, merde, enculé et le très sobre abruti. C'est la voiture, lieu d'autonomie et de libre désir qui rend possible cette part maudite de vous-même en vous autorisant un désordre identitaire intérieur, loin des exigences manierées de la politesse. Hervé Marchal de conclure que le conducteur urbanisé ne maîtrise pas l'ensemble des éléments qui constituent sa personnalité. Eh bien moi, Nicolas, j'aime les mots de la sociologie lorsqu'il brosse avec justesse le portrait de nos métamorphoses quotidiennes. Pour aller plus loin, un sociologue au volant, le rapport de l'individu à sa voiture en milieu urbain a été publié aux éditions Terraherde en 2014. Merci Mathieu, la tête au carré à 14h. Un autre sujet qui nous concerne, l'addiction à l'alcool. Merci Mathieu, la tête au carré à 15h. Merci Mathieu, la tête au carré à 15h. Merci Mathieu, la tête au carré à 15h.